Cette photographie, prise en 1959, représente quelques-uns des auteurs que l'on a associés au nouveau roman. Alain Robb-Grillet, Claude Simon, Samuel Beckett ou encore Nathalie Sarot. Ils se trouvent devant le siège des éditions de Minuit, une maison historiquement liée à ce mouvement et qui en a publié les plus grands textes. Pourtant, contrairement à ce que pourrait laisser entendre une telle représentation, il ne s'agit pas d'un mouvement structuré, d'auteurs écrivant en symbiose des textes semblables. Certains, sur cette photographie, ont d'ailleurs refusé l'étiquette nouveau roman qui leur était accolée. D'ailleurs, comme c'est souvent le cas, l'appellation nouveau roman vient d'un détracteur, un journaliste du Monde l'emploie en 1957 dans la critique d'un roman d'Alain Robb-Grillet. Plutôt qu'un mouvement structuré, le critique Jean-Ricardou parle donc d'une collection d'écrivains. Le nouveau roman est donc une mouvance, un courant, dont les auteurs ont en commun la remise en cause des codes traditionnels du roman. L'aventure du nouveau roman est une association presque permanente entre des œuvres critiques qui théorisent le nouveau roman et des œuvres littéraires qui en appliquent les idées. Comme la photographie précédente le montrait, les éditions de Minuit, donc c'est une maison d'édition créée de manière clandestine pendant la seconde guerre mondiale pour publier des textes de résistants, jouent un rôle important dans la constitution d'une mouvance dite du nouveau roman. Alors en publiant des textes de Samuel Beckett à partir de 1950, puis en 1956-1957, des textes aussi importants que L'ère du soupçon de Nathalie Sahot ou La jalousie d'Europe Grillet. Et c'est Jérôme Lindon, alors directeur des éditions de Minuit, qui prend le premier le risque de publier ces textes difficiles, exigeants. L'état du nouveau roman doit aussi être associé aux recherches contemporaines en critique littéraire, la nouvelle critique, dont Barthes est le représentant le plus connu. Ce sont aux théories formalistes et structuralistes que répond le nouveau roman, qui contestent le bien fondé des notions d'auteur, d'œuvre ou de création. Vous pouvez lire dans la brochure le texte 57 par Roland Barthes. Gardez aussi à l'esprit qu'à la même époque, la figure de Jean-Paul Sartre est incontournable. C'est le modèle de l'intellectuel engagé, le porte-parole de cause, qui associe littérature et combat politique dans des revues. Au contraire, il y a dans le nouveau roman une forme de désengagement. Même si justement les nouvelles méthodes de narration employées cherchent à dire quelque chose de la société moderne. Écrire est déjà en soi un engagement, selon Claude Simon. S'il fallait définir des bornes chronologiques au nouveau roman, nous pourrions situer ses débuts à l'écriture de Tropisme par Nathalie Sarraut en 1939, mais qui s'inscrit aussi dans la continuité de réinvention constante de la forme romanesque à partir du début du XXe siècle. Vous pouvez penser à l'œuvre d'André Gide, par exemple. Les œuvres principales du courant seront publiées à partir de la fin des années 50 et tout au long des années 60. En 1971 se tient à Cerisi un colloque international qui rassemble les écrivains principaux de ce mouvement et qui contribue à le structurer, à lui donner son cadre théorique. On considère aussi que le courant s'achève dans les années 80, même si le prix Nobel reçu par Claude Simon en 1985 le remet un temps sur le devant de la scène. Alors voyons d'abord comment les textes théoriques qui proposent une nouvelle manière d'écrire, ou tout simplement constatent que les usages des romanciers ont évolué, préexistent aux textes littéraires du nouveau roman. L'ère du soupçon est un recueil d'articles parus en 1956, écrits par Nathalie Sarraud. Sa thèse, la thèse développée dans ce recueil, est qu'il existe un soupçon contre les personnages du roman. En passant en revue des textes, déjà anciens pour certains, de Kafka, de Dostoyevsky ou de Proust, Nathalie Sarraud démontre qu'au XXe siècle, le romancier comme le lecteur n'arrive plus à croire à une histoire traditionnelle et à une construction traditionnelle du personnage. Donc je cite, Pour Nathalie Sarraud, cela va passer par l'étude de ce qu'elle appelle des tropismes. L'ouvrage Tropisme est d'ailleurs publié très tôt, en 1939. En biologie, un tropisme, c'est une réaction à un stimuli. Donc en littérature, ce seront les actions intérieures, les mouvements indéfinissables ressentis face à un stimuli extérieur. Ce sont des impressions confuses, mais essentielles, hors de la conscience. C'est éprouvé sans parvenir à définir. Il y a dans l'étropisme une forme de violence, d'agitation intérieure invisible, qui est présente même dans la banalité d'un dialogue ou une situation quotidienne. Et pour Nathalie Sarraud, c'est ce qui est la source secrète de notre existence et des réflexes incontrôlables. Vous pouvez lire le texte 46, extrait de Enfance, qui est une autobiographie de Nathalie Sarraud. Et vous verrez que dans ce texte, il s'agit d'aller au-delà de l'impression préfabriquée. Dans toute l'autobiographie, on a une sorte de dédoublement de la conscience qui s'accuse de placer du préfabriqué dans ce qui devrait être l'énoncé d'un sentiment exact. Alors parler d'étropisme, cela s'accomplit tout particulièrement dans le langage. Nathalie Sarraud forge la notion de sous-conversation. Il s'agit de saisir dans un dialogue ou un monologue ce qui s'exprime vraiment, au-delà des mots, ce qui ne passe pas par le langage formulé mais qui précède la prise de parole. Le site, des mouvements ténus qui glissent très rapidement au seuil de notre conscience. La représentation de la sous-conversation dans ces œuvres se traduit par une écriture hésitante, marquée par des aposiopèses, des points de suspension, des interrogations. Et vous pouvez lire le texte 24, extrait du Planétarium, qui fait usage du monologue intérieur. On peut voir ces trous du texte visibles à travers la ponctuation, et également la place laissée à l'inconscient. Ces recherches peuvent être associées à la notion de flux de conscience et aux expérimentations des romanciers américains au début du XXe siècle, comme Faulkner ou Joyce. Pour un nouveau roman est un essai qui parait en 1963 et qui regroupe des articles. On est donc cette fois au milieu de la vague de publications d'œuvres romanesques appartenant au nouveau roman. Alain Robb-Grillet se défend d'être un théoricien. Son œuvre s'inscrit plutôt au milieu d'un vaste courant de recherche et d'expérimentation formelle autour du genre romanesque. Alors il souscrit au même constat que Nathalie Sarraute, une crise du roman. Il prend pour point de départ le roman réaliste institué depuis le XIXe siècle sur le modèle balsacien. C'est toujours Balzac qui revient comme référence. Jusque dans les années 50, un roman se compose de personnages, très définis socialement et psychologiquement, d'un cadre spatio-temporel, d'une diégèse, un récit, composé de péripéties qui tendent vers une fin. Au contraire, Alain Robb-Grillet dresse la liste des idées périmées en matière d'écriture, une visée polémique. Les notions périmées, ce sont le personnage et sa construction psychologique, le personnage est même qualifié de momie, l'intrigue, la structure chronologique, l'engagement et l'opposition entre la forme, la manière d'écrire, l'énoncer et le contenu, l'histoire. Pour Robb-Grillet, la forme est le contenu même. La forme, la manière d'écrire, est l'histoire même. Pour Robb-Grillet encore, il faut préférer à des intrigues linéaires des récits marqués par la discontinuité, des récits éclatés, multiples. Et pour Robb-Grillet, cette évolution du roman est le reflet d'une évolution sociale. Donc je cite cette comparaison entre deux sociétés qui ont produit deux types de romans différents. Tous les éléments techniques du récit, donc ils citent le passé simple, la troisième personne, le déroulement chronologique, les intrigues linéaires, l'attention de chaque épisode vers une fin. Tout cela visait à imposer l'image d'un univers stable, cohérent, continu, univoque, déchiffrable. Comme l'intelligibilité du monde n'était même pas mise en question, raconter ne posait pas de problème. Au contraire, à partir du XXe siècle, pour Robb-Grillet, les secousses historiques, la nouvelle manière de représenter le monde, font que raconter est devenu proprement impossible. Ainsi, au réalisme balzacien, il propose de substituer une nouvelle manière de représenter la réalité, et dont, paradoxalement, au milieu de ses romans, à la temporalité éclatée, à l'intrigue brisée. Il s'agit, pour Robb-Grillet, de parler d'un nouveau réalisme. Alors, quelles sont les conséquences de ces théories ? Comment s'appliquent-elles dans des œuvres ? Nous allons voir quelques exemples d'expérimentations associées à leurs auteurs principaux. Mais gardez à l'esprit que ce sont des procédés que tous les nouveaux romanciers ne pratiquent pas. Jean-Ricardou est véritablement le théoricien du nouveau roman, qui coordonne les projets des écrivains de cette mouvance, et qui organise le colloque de Cerisi. C'est lui qui imagine le nouveau roman comme un système, et qui en explique, dans des articles ou dans des interviews, l'aspect le plus important, un aspect métalittéraire, c'est-à-dire que le roman parle de lui-même. Donc, il a cette expression. Le roman, ce n'est plus un miroir que l'on promène le long d'une route. Et là, cela fait référence à une définition donnée par Stendhal au XIXe siècle, qui est la base du roman réaliste. Donc, ce n'est plus un miroir que l'on promène le long d'une route, c'est l'effet de miroir partout agissant en lui-même. Il, le roman, n'est plus représentation, il est auto-représentation. Donc, la structure narrative complexe, imaginée par les auteurs, interroge le genre du roman et ses limites, et met en scène cette interrogation même. C'est pourquoi, au sein du nouveau roman, fiction et théorie sont inextricablement liées, en des modes d'écriture ludiques. Jean-Ricard Doux dit encore, On a donc très clairement des récits qui ne parlent de rien d'autre que d'eux-mêmes. Dans son roman Les fruits d'or, Nathalie Sarraute présente des personnages qui débattent d'un mystérieux roman qui s'appelle Les fruits d'or, donc un système de mise en abyme, où le héros du roman est le roman lui-même. Comment le nouveau roman réalise-t-il la discontinuité romanesque théorisée voulue par Rob Grillet ? On peut partir de Samuel Beckett. Samuel Beckett, c'est un écrivain irlandais qui écrit en français comme en anglais. On l'associe souvent au théâtre de l'absurde, mais ses premières œuvres sont du domaine du roman. Par exemple, dans Moloï, qui est un roman de 1951, on voit dans ce roman un jeu d'écho entre deux récits. Des personnages enquêtent pour reconstituer le récit. Et tout le texte sera marqué par des questions, par le doute. Vous pouvez lire le texte 22 dans la brochure. Elle s'appelait du nom paisible de route, je crois, mais je ne peux pas le certifier. L'intrigue est donc réduite à l'incertain, le narrateur n'est pas fiable, Le récit est désordonné, construit de manière binaire, avec deux récits qui se répondent sans coïncider tout à fait. D'autres romans de Beckett fonctionnent selon un principe de séquence, de tableau. Le récit est réduit à un ensemble de fragments. Donc on voit bien cette notion de discontinuité. Le thème de l'enquête et de la reconstitution est essentiel pour le nouveau roman. On n'est pas face à un récit d'événements, mais face au récit de la difficile reconstruction d'événements. Par exemple, dans Le ravissement de L'Holwestein par Marguerite Duras, publié en 1964. Oui, il y a un récit. Mais un récit fragmenté, incertain, en cours de construction. Vous pouvez lire le texte 26. Toute l'intrigue représente la recherche d'un homme pour comprendre le caractère fuyant, insaisissable de sa femme. Donc il cherche à reconstituer son histoire en explorant différentes hypothèses, voire parfois en inventant des explications. Les récits du nouveau roman vont fréquemment mettre en valeur les manquements de la mémoire. On va avoir aussi un usage assez fréquent du présent pour souligner le manque de la chronologie. Dans L'Emploi du temps, un roman de Michel Butor, la chronologie est particulièrement complexe, puisque plusieurs moments différents sont superposés. Donc on a une première partie, on est au mois de mai, le narrateur décrit ce qui s'est passé au mois d'octobre de l'année passée, puis une seconde partie, où le narrateur rapporte les faits du mois de novembre précédent, mais aussi ceux du mois en cours, etc. D'ailleurs, le nouveau roman a très souvent joué avec le genre du roman policier. Parce que le roman policier, c'est un genre où la structure narrative doit être particulièrement travaillée, particulièrement claire, pour tendre vers une fin, où aura lieu une révélation. Et donc, perturber la chronologie d'un roman policier, perturber la narration linéaire, offre des potentialités narratives exaltantes dans le cadre d'une enquête policière. L'écrivain Claude Simon déclare en 1972 « Assez vite, j'ai été frappé par l'opposition, l'incompatibilité même qu'il y a entre la discontinuité du monde perçu et la continuité de l'écriture. » On voit bien par cette déclaration que, pour les écrivains du nouveau roman, remettre en question l'ordre du récit, l'ordonnancement de la représentation du monde, est aussi une manière de remettre en question l'ordre social. Il s'agit aussi, dans le nouveau roman, d'inventer des personnages plus adaptés à la société moderne. Donc, on peut les comparer, ces personnages du nouveau roman, à un personnage balzacien, donc un personnage de Balzac, qui a un arrière-plan social, une histoire passée et future, un caractère, un physique. Alors, on trouve bien sûr dans le nouveau roman des cas où les personnages connaissent un destin romanesque, sont identifiables. Mais, on voit qu'il y a globalement un travail sur la notion même de personnage. Régulièrement, ils vont perdre toute épaisseur psychologique. Ils n'ont pas de statut social, ils n'ont pas de passé ou de futur. Et cela est d'abord signalé par leurs noms, l'onomastique, donc les noms des personnages. Ils sont parfois désignés par des pronoms, ils, elles, ou par des noms énigmatiques que l'on est tenté de décoder, l'Olw-W-Stein, dans le ravissement de l'Olw-W-Stein, par des lettres uniques, O, dans la bataille de la farcelle de Claude Simon, et O, on peut voir l'analogie avec le zéro, le chiffre zéro. A, dans la jalousie de Rob Grillet. Il y a aussi des faux héros, par exemple, le roman Marthoreau, publié en 1953 par Nathalie Sarraute, donne ironiquement la vedette, le titre du livre, à un faux héros qui encondre l'imagination du narrateur principal. Les personnages s'abolisent parfois devant les objets, qui prennent une importance démesurée, au sein de longues descriptions. On parle parfois d'école du regard pour le nouveau roman. L'exemple le plus connu est la très longue description d'une tomate dans les gommes d'Alain Rob Grillet. Encore une fois, attention à la nuance. Roland Barthes constate que Rob Grillet décrit les objets pour en expulser l'homme, alors que Michel Butor en fait au contraire des attributs révélateurs de la conscience humaine. C'est la même chose sans doute pour Nathalie Sarraute. Vous pouvez lire le texte 24 et voir comme les infinies nuances apportées à la description d'un rideau sont en fait les révélateurs d'un regard porté sur l'objet, donc d'une conscience, d'une conscience troublée. Le regard porté, même s'il s'agit de décrire l'objet, dit quelque chose en creux de cette conscience. Et en cela, les œuvres du nouveau roman, même si le personnage connaît un certain effacement, sont aussi des récits de l'intime. Alors comment comprendre ce paradoxe, fiction de l'intime versus abolition du personnage ? Il faut bien comprendre que dans le nouveau roman, le personnage n'est plus le support d'une idéologie. Par exemple, dans un roman de Balzac, un personnage pouvait être le support de la notion de réussite sociale. Dans le nouveau roman, il y a bien des personnages, mais ils sont réduits à des amas de pensée et de conscience. C'est là qu'on retrouve cette pratique de l'exploration des flux de conscience. L'intrigue du roman sera perçue de manière subjective, soumise à la perception d'un personnage. Le roman de Claude Simon, intitulé La route des Flandres, est conçu selon, c'est son auteur qui le dit, une architecture purement sensorielle. On assiste dans ce roman, publié en 1960, à la débâcle de 1940, à travers la perception d'un soldat qui cherche à comprendre la mort d'un autre. La structure du récit est donc soumise aux aléas de sa mémoire et de ses impressions. C'est aussi un roman polyphonique, puisque le flux de conscience passe d'un personnage à l'autre, de la première personne à la troisième personne. Mais ce qui restaure l'unité de l'ensemble est la notion de regard, qui sert de support à la transition d'une conscience à l'autre. Les personnages apparaissent donc comme dissous au profit de leurs impressions. On a donc une abolition du héros traditionnel, d'autant plus dans un récit de guerre qui porte sur la guerre de 1940, où on pourrait s'attendre à un héros, à un héros de guerre. Et cette abolition du héros traditionnel va cependant de pair avec l'invention d'un nouveau mode de narration davantage focalisé sur les consciences. On peut donc voir que la question du personnage est liée à celle du narrateur. Dans un roman traditionnel, la voix du narrateur est en charge d'organiser de manière logique les événements du récit et d'en rendre compte. Le lecteur fait confiance au narrateur, il ne remet pas en doute tel ou tel détail. La question du narrateur est donc liée à la logique générale du récit. Dans le nouveau roman, au contraire, la fragmentation, les blancs qui trouvent le récit, ne peuvent aller de pair avec une figure de narrateur fiable. Parfois, le narrateur, dans le nouveau roman, sera comme absent, passif, et aucune marque de sa subjectivité ne s'imprime dans le texte. Parfois, on le rencontre à la première personne, mais il n'a cependant aucune certitude sur l'histoire qu'il dévoile. On ne peut donc pas lui faire confiance en tant que lecteur. Les nouveaux romanciers inventent des dispositifs narratoriaux originaux. Donc quelques exemples. Triptyque, publié en 1973 par Claude Simon, où c'est le paysage d'une carte postale qui est l'organisateur du récit. La modification de Michel Butor, c'est le texte 23 dans la brochure, où le narrateur parle à la deuxième personne du pluriel. Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Alors c'est assez paradoxal ce roman, puisque finalement on a quand même un personnage assez traditionnel, qui a un nom, qui a un destin, une histoire. Mais cette narration à la deuxième personne du pluriel crée l'illusion que le lecteur et le héros vivent la même aventure. Enfin, dans le dîner en ville de François Mauriac, on a une sorte de narration collective, où tous les convives d'un dîner deviennent narrateurs tous ensemble pour former une sorte de conscience collective. Surtout, le phénomène de narration va être réduit à la notion de regard, de focalisation. Donc vous savez, dans les romans traditionnels, un roman du 19e siècle, un roman réaliste, sera la plupart du temps à la focalisation zéro. C'est-à-dire qu'on a un narrateur omniscient qui adopte le point de vue de Dieu. Jean-Paul Sartre appelle cela la narration Dieu le Père. Au contraire, dans le nouveau roman, on adopte la focalisation externe. C'est davantage le point de vue d'une caméra de surveillance. C'est-à-dire que le narrateur ne peut que décrire ce qu'il a sous les yeux. Et rien au-delà. Vous voyez dans cet extrait, il aborde son potage avec rapidité. Bien qu'il ne se livre à aucun geste excessif, bien qu'il tienne sa cuillère de façon convenable et avale le liquide sans faire de bruit, il semble mettre en œuvre, pour cette modeste besogne, une énergie et un entrain démesuré. On a donc une description très factuelle. Et l'usage du verbe semble nous révèle bien cette focalisation externe. C'est-à-dire que le narrateur ne peut que faire des hypothèses sur les motivations du personnage. Donc c'était un extrait de la jalousie de Rob Grier. Et dans ce roman, il y a bien un narrateur. Rob Grier dit que c'est un narrateur irréductible, toujours présent. Le champ de sa perception constitue l'univers ici et maintenant. Et en fait, c'est un roman qui évoque la jalousie d'un mari espionnant sa femme derrière une fenêtre. Et ce présent perpétuel dans lequel il est renforce les soupçons. La métaphore de la fenêtre dans la jalousie de Rob Grier évoque donc la tension même présent au sein de tout texte littéraire entre ce qui est visible et ce qui est occulté. Donc on retrouve une fois de plus cette dimension métalittéraire du nouveau roman. Alors quel style peut-on associer au nouveau roman ? En fait, c'est très variable. On peut avoir des récits qui passent par l'écriture blanche. Donc l'écriture blanche, c'est une notion théorisée par Roland Barthes dans le degré zéro de l'écriture en 1953 et que l'on retrouve avant le nouveau roman. Donc c'est une sorte de minimalisme où les effets de style sont réduits au maximum. On l'a chez Camus par exemple. Donc on voit que c'est vraiment pas lié uniquement au nouveau roman. Et en fait, il faut comprendre cette notion d'écriture blanche comme celle d'une voix blanche. Une voix blanche, c'est une voix atonale, sans tonalité, sans émotion, qui renvoie aussi à une forme de transparence. Et donc, chez Marguerite Duras par exemple, on va avoir cet usage de l'écriture blanche, une écriture fragmentaire. Il s'agit de rendre compte des choses d'une manière la plus neutre possible, d'une manière transparente. On est presque face à une absence de style, mais qui est en soi bien sûr un style. Chez Marguerite Duras, cela s'accompagne aussi de fréquents retours à la ligne, de brisures dans la phrase, comme si le récit se délitait. Vous voyez dans cet extrait de Moderato Cantabile, la brièveté des phrases, la sécheresse du style, qui bat paradoxalement de pair, avec une intensité émotionnelle, une tension, révélant le mal-être de l'héroïne. A l'inverse, on peut avoir un style marqué par l'expansion frastique, l'abondance et la complexité. Et c'est le cas dans La route des Flandres de Claude Simon, où on a une impression de phrase infinie, qui court tout au long du roman. Donc c'est le texte 25 dans la brochure. Jean-Ricardou parle enfin d'un vocable générateur, pour désigner cette pratique qu'ont les écrivains du nouveau roman, d'explorer tous les sens, thèmes et variations possibles à partir d'un mot unique. Jean-Ricardou analyse que Claude Simon, en partant du mot jaune, tire une infinité d'éléments qu'on peut appeler thématiques. Il prend jaune dans toutes ses exceptions, tous les sens du mot. Cela donne un ensemble thématique extraordinaire. Qui fait de tous les anagrammes possibles du mot jaune, en supprimant des lettres, on peut obtenir le mot ange, ou le mot auge, ou toutes sortes de mots. Donc encore tout un champ thématique qui s'ouvre. Pour finir, voyons quels liens on peut établir entre le nouveau roman et d'autres innovations artistiques du même temps. Alors d'abord, on peut parler de la revue Telle quelle. Telle quelle, c'est une revue qui commence à paraître en 1960, qui est fondée par Philippe Soler, c'est un défenseur du nouveau roman. Et dans cette revue, on retrouve aussi Jean-Ricardou. Et c'est une revue qui va chercher, comme le nouveau roman, à dénoncer le romanesque en tant que mystification. Donc on voit que pendant un temps, le nouveau roman et Telle quelle vont faire route ensemble. Mais la dimension très politique de cette revue, proche du parti communiste, ne s'accorde pas toujours avec la distance vis-à-vis du politique des textes du nouveau roman. On trouve cependant dans la revue Telle quelle, des formes d'expérimentation romanesque autour du langage, notamment, que l'on pourrait rapprocher aussi de l'oulipo. Vous pouvez lire le texte 30 de la brochure. Deuxième point, quel lien établir entre le nouveau roman et la nouvelle vague ? Alors la nouvelle vague, c'est un courant cinématographique formé par de jeunes cinéastes issus les cahiers du cinéma à la fin des années 50. Ils jugent le cinéma français désuet et inadapté à la société moderne. Ils demandent donc des méthodes de production plus libres, ce qui va passer notamment par le tournage de scènes en extérieur, l'élaboration de décors naturels, une place laissée à l'improvisation dans le jeu des acteurs. Il y a quelques points communs avec le nouveau roman, une rupture avec la notion de personnage et de récit linéaire, le fait de briser le quatrième mur, que l'on pourrait comparer à la métalittérarité de certains textes du nouveau roman, ou le désengagement. Il s'agit dans le montage de ces films d'arranger autrement les morceaux du réel. Donc c'est une idée de Rob Grillet qui est romancier comme il est cinéaste. Et Rob Grillet d'ailleurs dit « La forme labyrinthique que l'on retrouve dans tous mes livres, dans tous mes films, est une chose qui m'intéresse. » Donc on voit qu'il conçoit un petit peu de la même manière ces deux types d'expressions artistiques. Le film qui est associé définitivement au nouveau roman et nouvelle vague, c'est Hiroshima, mon amour, un film de Marguerite Duras et d'Alain Rennais. A la structure narrative très complexe, on a des sortes de Valéziens temporels, des personnages mystérieux. Vous pouvez lire le script du film, un extrait, dans la brochure texte 107. Alors l'adjectif commun, l'adjectif qu'il partage « nouveau » peut aussi nous pousser à réfléchir au lien entre nouveau roman et théâtre nouveau. Le théâtre nouveau qui est lui aussi apparu dans les années 50. On a d'ailleurs un certain nombre d'auteurs en commun entre les deux courants, comme Nathalie Sarraute ou Samuel Beckett. Ce théâtre, le théâtre nouveau, que l'on associe aussi au théâtre de l'absurde, partage avec le nouveau roman la rupture avec l'héritage lié à la psychologie du personnage. On retrouve aussi cette idée d'aventure de l'écriture dans cette déclaration d'Adamov. Tout est visible jusqu'aux motifs cachés qui fondent le drame. Donc on a une représentation scénique des conditions même de la représentation. Vous pouvez lire dans la brochure les textes 103 à 106. Et dans le texte 105, par Nathalie Sarraute, on retrouve cette notion de sous-conversation, cette fois transposée au théâtre. Alors le nouveau théâtre ne se superpose pas complètement au théâtre de l'absurde, même s'il y a des auteurs en commun. Et le nouveau théâtre est essentiellement associé à un travail sur le langage. Alors que se passe-t-il après le nouveau roman ? D'une part, on a une certaine continuité, par exemple avec le courant du minimalisme. C'est les textes 35 et 36 dans la brochure. Minimalisme, c'est un courant qui naît dans les années 80, donc au moment où le nouveau roman se termine. Et c'est un courant qui est aussi rassemblé sous l'égide des éditions de Minuit. Donc les auteurs se reconnaissent dans la recherche d'une sobriété et d'une concision narrative. On a très peu d'action, des personnages présentés à minima. On reconnaît donc dans ce courant l'héritage formaliste du nouveau roman, ou la pratique de l'écriture blanche. Ainsi, l'aventure de l'écriture se poursuit, en quelque sorte, même si la fiction occupe, dans le minimalisme, une place renouvelée. D'ailleurs, on parle à partir des années 80 d'un retour au récit, ou d'un retour au vécu. Comme si les romans du nouveau roman étaient allés trop loin dans la déconstruction, qu'ils ne répondaient plus à un besoin de fiction ressenti par les lecteurs. Alors cette idée de retour au récit est à nuancer, d'une part parce que le récit n'avait jamais vraiment disparu. En même temps que le nouveau roman occupait une place centrale dans la critique littéraire, l'œuvre de romancier de facture plus classique se déployait, par exemple Romain Garry ou Marguerite Ursenar. De plus, même s'il s'agit d'un retour au récit, on ne revient pas pour autant au roman classique. On n'a pas de retour en arrière complet. On peut noter dans les romans, à partir des années 80 jusqu'aux romans contemporains, des jeux fréquents avec les codes du genre, avec la structure romanesque, ou des jeux de langage qui visent à faire surgir l'étrangeté du réel. On peut prendre comme exemple la notion de réalisme magique. Vous pouvez lire le texte 38 par Marine Diaï.